Cette actu va vous faire énormément plaisir mais va vous faire mal aussi. Donc va vous faire plaisir parce qu'on va factuellement montrer l'état dans lequel est Counter Strike, c'est-à-dire une catastrophe et ça va vous faire plaisir donc pour ces choses-là mais ça va vous faire mal aussi parce que c'est qu'il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Donc il y a eu les IEM Sydney cette semaine, il y a encore d'autres tournois également avec un jeu qui est, comment dire, en construction, voilà, pour être le plus poli possible. Et là, factuellement, il y a des choses très intéressantes. Et il y a Simple qui a totalement démoli M. Valve. Ça, ça me fait rire, ça me fait vraiment rire. Je vous l'ai dit parce qu'il va nous faire kiffer à tous. Alors attendez la news là parce que c'est incroyable. Donc merci de vous abonner. J'espère qu'on va atteindre les 120 000. Voilà, Malex CSGO, ça ne changera pas. J'ai décidé que ça ne changerait pas et peut-être qu'un jour je changerai parce que j'ai tout simplement peur, parce que vous m'avez mis en garde sur le fait que ça pouvait absolument démolir ma propre chaîne et le référencement avec YouTube, Google et ce genre de trucs. Donc je ne préfère pas prendre de risques. C'est Malex CSGO, c'est très bien. De toute façon, vous m'appelez Malex parce que je m'appelle Malex. Et voilà, le CSGO, c'est le jeu ultime. Donc c'est notre histoire, c'est nos souvenirs. C'est ce qu'il nous a construit aujourd'hui. Donc c'est bien de rendre hommage en gardant CSGO, je pense, également. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Alors, factuellement, le spray a changé sur Counter Strike. Voilà, on avait une sensation bizarre, on ne savait pas. Eh bien, sachez qu'ils l'ont même facilité, les amis. Voilà, il est plus facile. Le spray est moins dispersé sur CS2 que sur CSGO. Voilà, donc je vous mettrai bien évidemment les tweets en description. C'est Tours qui nous montre ça et on a grosso modo 5% de spread en moins. Donc beaucoup plus concentré. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Moi, mon spray ne touche pas. Mais oui, parce que le netcode est abominable. Tout simplement, le netcode est une catastrophe sur Counter Strike 2. Point à la ligne. Il y avait le problème des hitbox, ça a été corrigé. Le jeu, c'est toujours de la merde. Le spray est plus facile, le jeu, c'est toujours de la merde. C'est parce que le netcode est une abomination. Tout simplement, le netcode, c'est la communication de notre PC vers le PC de Counter Strike, Valve, les serveurs. Voilà, ils ne se parlent pas. Tout simplement, ils ne se parlent pas. Ils ne comprennent pas. Toi, tu as touché. Moi, je n'ai pas touché. Moi, je n'ai pas envie que ta balle touche. Je décide que ta balle va dans le mur. Je n'en ai rien à foutre. Tu es un noob. Voilà, donc on est tous des noobs. Et donc le spread est vraiment beaucoup plus petit. Que ce soit sur la CAQ, sur la M4A4, sur la M4A1S, sur les Galil, sur les FAMAS. Voilà, la WAP, c'est une catastrophe. On ne peut pas tenir de ligne. Il y a énormément de problèmes. Cette semaine, il n'y a eu pas moins de 3, voire peut-être même 4 mises à jour de mémoire. Sur les 4 mises à jour au total, sachez qu'il n'y a absolument pas eu de changement. Voilà, donc pas de CL Bob Lauer, pas de netcode, pas de rien qui a été changé. Il y a eu de l'optimisation sur les trucs AMD. Ils se sont mis à bosser justement sur… Ils vont débannent absolument tout le monde qui ont été bannis de manière injustifiée parce qu'ils ont eu des cartes graphiques AMD, qu'ils ont activé l'antilag et qui ont été détectées comme un cheat que j'ai traité la semaine dernière, qui est une abomination, bien évidemment. On a beaucoup de choses négatives à dire sur les IEM Sydney, dont je parlerai dans l'actu plus en détail, bien sûr. Mais là, je voulais parler de l'économie qui est une catastrophe sur Counter-Strike 2. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est une question. C'est une question. J'ai mon avis. Peut-être que je suis trop têtu. Peut-être que je suis un aigri. Voilà. Donc ça, c'est l'économie. À l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a un Nova, un XM, un MagSet, une AWAP. Voilà, parce qu'il y a un mec qui va en One Man Army. C'est Sonne Payus, joueur de hands. Et Snappy au MP9. Donc, on voit à l'heure actuelle. Bon, l'économie était compliquée, bien entendu. Et ne pouvait pas se permettre de buy. Sauf le mec à l'AWAP ou qui la save. Mais vous avez compris. Peut-être qu'il avait de l'argent. Il pouvait drop une M4 et ce genre de change. Et là, ma question, c'est… Je l'ai posé sur Twitter. J'ai eu beaucoup de réponses plutôt d'accord avec moi. Et je vous la pose à vous. Si Counter-Strike devient comme ça avec ce screen, quel est votre avis ? L'économie du MR12 est un désastre selon moi. Mais peut-être que Valve souhaite que ça le reste pour que justement les PM et fusillés à pompe soient utilisés. Alors, sachez que par le passé sur CSGO, c'était le cas. Ça sera le cas forcément sur Counter-Strike 2. De temps en temps, il y avait des mises à jour qui nerfaient certaines armes et qui boostaient certaines armes. Ça dynamisait l'économie. Comprenez-la que depuis les IEM Sydney et voir les joueurs pro justement jouer avec des Nova, jouer avec des XM, jouer avec des MP9, les prix des skins ont explosé sur ces armes-là. Un MP9, voilà, ça coûtait 2-3 euros. Un Nova, pareil. Là, maintenant, on tape des 15, 20, voire même 30 euros sur des gros, 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 gros patterns de ces skins-là. Alors qu'avant, pour 20 balles, tu te chopais les 4 skins. Donc, ils s'en mettent aussi plein les poches, voilà. Et peut-être qu'ils veulent que cette économie reste telle qu'elle parce que le jeu est cohérent sur plusieurs armements. Alors qu'en réalité, Counter-Strike, on l'a toujours connu avec quoi ? 4 armes. AK, M4, AWAP, voilà. Et Deagle, voilà, si on peut dire Deagle si vous voulez. Bon, de temps en temps, ça sortait un Scoot, de temps en temps, ça sortait un FAMAS, une Galil quand t'es pas trop bien économiquement. Mais grosso modo, la majorité du jeu se déroule là-dessus. À l'heure actuelle, vraiment, si tu perds le pistol, le premier round d'armée, c'est finito. T'es à 4-0, c'est la guerre, t'as plus d'argent, tu cours derrière l'économie. C'est trop dur, tu vas devoir être… T'as plus de bail, t'as plus de rune à la M4, c'est fini. M4, kit, full grenade, sac Gucci et tout, c'est mort. Donc, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Peut-être que je suis un vieux aigri boomer et que j'ai trop l'habitude de voir de la Kalachnikov, de la M4, du sniper et de voir de la bagarre un petit peu de ce genre de truc. Je suis aussi dubitatif du fait qu'il y a le run and gun, il y a l'avantage à la décale et forcément, quand tu joues avec des armes, des PM où tu es extrêmement précis en sautant, en courant, que tu n'as pas besoin de contre-strafer, la cadence de tir est très élevée, le netcode est fumé à souhait et donc forcément, ces armes sont over, over, overcheatées. Là, les fusils à pompe, à mid et longue distance, tu te fais arracher la tête, tu perds vraiment 70-80 PV et tu t'échappes parce que tu sais très bien que s'il te remet un coup, même dans les yeps, ça y est, t'es fini. Donc vraiment, même les fusils à pompe, je les trouve genre overcheatées, alors que ce soit très fort à corps à corps, ça ne me dérange pas parce que Counter-Strike est un jeu extrêmement tactique et extrêmement sophistiqué. Ce qui veut dire que quand tu sais qu'en face, eh bien forcément, l'économie, elle est mise à mal et que leur équipement va être de ce fait en corrélation avec leur économie, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien avoir dans les poches, eh bien tu vas dézoner, tu vas jouer intelligemment, tu vas mettre des mollos dans les corners, etc. Tu vas raccourcir la distance, voilà, parce que tu vas jouer des longues lignes et dès que tu vas te rapprocher au mid-distance, tu vas mettre des mollos, des smocks, tu vas vouloir isoler. Là, ce n'est pas le cas. Les mecs au fusil à pompe, à mid-distance, ils te font des décales de mecs de MMA et tu te prends des coups de coude dans les dents. Donc ça, moi, ça me met hors de moi. Pire que ça, le netcode, tout va bien, la hitbox, tout va bien. Regardez, j'ai quelques clips pour vous faire vomir, bien évidemment. Et là, regardez-moi ça. Il a mis une brochette ! Mais d'où il y a une brochette ? Mais comment ? Mais où ? Mais où ? Où ils sont alignés ? Où ? Comment ? C'est pas possible ! Qu'est-ce que ça ? Il a tiré là, lui, il est mort et tout machin. Donc il faut comprendre que ça, c'est le netcode. C'est le netcode, comment ils voient, où ils voient, où est-ce que sont les coéquipiers. Peut-être que justement, il y a cette hitbox qui est justement décalée parce que c'était le gros bug qu'on avait révélé, les problèmes de hitbox que j'avais traité justement en vidéo. Eh bien, visiblement, c'est ce cas-là en fait. Moi, c'est ma seule explication. C'est ma seule explication, c'est que justement, la hitbox est décalée. On voit le personnage ici, mais cette hitbox, elle est tout simplement là. Et dans ce cas précis, oui, ils auraient été alignés. Donc pour moi, la hitbox, le problème de hitbox n'est toujours pas corrigé. Alors, on a des petits bugs un petit peu marins et qu'on peut faire de manière constante, je précise. Ce n'est pas juste un bug qui a été trouvé. On peut tout simplement se booster sur des pixels. Voilà, le All of Boost pour les plus anciens qui se rappelleront. Alors, le mec, il est en train de twerker. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez envie de trouver une carrière sur OnlyFans, essayez de vous mettre dans cette position. Il y a moyen que vous faisiez pas mal d'abonnements. Et voilà, donc on arrive à se booster comme ça. La tête dans le fiac est plutôt pas mal. Voilà, le mec l'évite littéralement dans les airs. Sachez qu'on peut vraiment, 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 vraiment le faire de manière constante et sur plusieurs maps différentes. Et regardez encore une fois, là c'est la spéciale, parce qu'il y a la brochette, puis il y a celle-là. Je ne sais pas c'est quoi la pire entre le clip 1 et le clip 3. Je vous laisse faire des votes dans le chat et dans les commentaires. Faites-vous kiffer. Regardez, on décale la part tranquillement. Oh, on a vu une petite épaule, donc on sait, on cherche. Oh, et là il est mort, mais il n'a vu personne le monsieur. Donc pareil, net code ou différence de hitbox. Donc expliquez-moi, ça veut dire que selon moi, selon moi, il serait mort bien avant ça en fait. Pour moi, il est mort bien avant ça. Donc là, il meurt maintenant, à la frame 1.43. Voilà, à la frame 1.43. Il ne voit absolument personne. Donc selon moi, selon moi, et ma théorie fumeuse, il est mort maintenant. Vous voyez là ? C'est là qu'il meurt. Là, le mec l'a décalé, lui a mis un one tap. Voilà, parce que hitbox, netcode, interpolate, a fumé. Et là, il prend la balle une seconde après avec le visuel où il disparaît. C'est la seule explication que j'ai de science. Voilà. Et si mon bon sens venait à quitter mon âme, je dirais que c'est de la merde. Tout simplement. Donc voilà, beaucoup de mises à jour. Aucune correction à droite, à gauche. Et pire que ça, le clou du spectacle, c'est Monsieur Simple qui nous révèle quelque chose d'exceptionnel. Alors là, ouvrez grand les oreilles. Et pour les non-anglophones cafardinos de ma chaîne YouTube, je vais vous traduire ça avec la plus grande précision. Ok, avec Valve about CS2, man, ils m'ont dit sur Twitter et ils m'ont dit, oh, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit le tweet que j'ai écrit, comme, si tu veux être pro-player, attendez trois mois pour ce jeu pour être fixé. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que les issues ? Tu sais ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai jamais répondu à l'envers. Comment tu peux m'ont dit, qu'est-ce que les issues, si la toute internet, toute Twitter, c'est écrit sur les issues ? Tu ne vois pas les issues, ou quoi ? Oh là là, moi je vous le dis, simple et le goth, voilà. Donc, il avait tweeté, comme absolument tout le monde, que le jeu était une catastrophe et qu'à l'heure actuelle, il ne fallait pas jouer à CS tant que les mises à jour n'avaient pas été effectuées pour donner un jeu décent. Valve a vu ça et l'ont contacté sur Twitter en DM et lui ont dit, ils lui ont copié-collé son tweet en disant, c'est quoi selon toi les problèmes ? What's the issues ? Quels sont les soucis ? Quelles solutions tu as à nous apporter ? Et il n'aura jamais répondu, tout simplement. Il a dit, allez vous faire foutre. Parce qu'effectivement, tu n'as pas besoin de l'avis de Simple, tu n'as pas besoin de l'avis de n'importe qui, étant donné que même eux techniquement, potentiellement, il y a des joueurs quand même assez très limités même, en termes de connaissances techniques, et qu'il y a des devs, il y a des vrais connaisseurs de level design, de map design, de sound design, de plein de ces choses-là qui peuvent apporter beaucoup plus d'informations que les joueurs. Moi, en tout cas, c'est de mon avis, parce que j'ai regardé une vidéo d'ESL, les settings des pros sur CS2, c'est une catastrophe. Les mecs ont des settings, c'est une catastrophe. Et ils ne savent même pas expliquer quoi, quelle option, quelle ligne, et ce genre de trucs. Donc, c'est bien, c'est un bon pied de nez à Valve. Donc, ce clip a fait le tour du monde, a été repris absolument partout. Je le reprends, moi aussi, pour vous expliquer que le CS est dans un état catastrophique. La scène pro est très 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 mécontente. Il y a eu les IEM Sydney en plus, on va en parler, mais voilà, il y a eu les IEM Sydney, c'était pas joli 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 non plus à regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada